On se retrouve aujourd'hui pour customiser un bonnet. C'est notre bonnet de la dernière fois. Il est doublé. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour trouver le tuto du bonnet et celui-ci pour la doublure. Et nous, on va le customiser. Ma petite idée de customisation, c'est que j'aimerais que mon bonnet soit un mix entre un bonnet punk et un dinosaure. Donc, je vais réaliser une crête sur l'arrière et le dessus de la tête. Donc, bon, j'ai le mauvais feutre, mais je les imagine vertes sur un bonnet gris en côte 1-1. Donc ça, on ne dirait pas, mais c'est de la côte. Donc pour ça, on aura besoin de la pelote verte. pour la crête. Donc moi, c'est de la numéro 3. Donc il faudra aussi des aiguilles numéro 3. Alors, dans un premier temps, on va monter 12 mailles. Je n'ai pas envie de faire des pics trop trop gros. Donc c'est parti. Alors, on va faire les petits pics en jersey. Donc c'est-à-dire qu'on va faire une ligne en point endroit et une ligne en point envers. Donc on tricote notre première ligne en point endroit. Donc on pique sur le dessous de la maille. On fait un tour avec notre fil relié à la pelote. et on revient par l'intérieur de la maille. On pique. On tourne. On revient par l'intérieur. Donc si vous avez un peu de mal, vous pouvez retourner sur cette vidéo pour apprendre à faire le point endroit. Allez, on fait toute la ligne comme ça. Donc le retour, pour pouvoir faire du jersey, on va le tricoter en point envers. Donc on garde notre fil au-dessus de notre aiguille. et on va venir piquer à l'intérieur par-dessus. On tourne et on l'enlève par l'intérieur. On pique par-dessus de la maille. On tourne avec le fil de notre pelote. Et on revient par l'intérieur de la maille. Et on fait toute la ligne comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a notre base. Maintenant, si on veut que ce soit un peu en forme de crête de dinosaure, il va bien falloir que ce soit des triangles. Donc maintenant, tous les deux rangs, on va tricoter les deux extrémités ici par deux. Donc deux mailles aux chaque extrémités pour en donner plus qu'une seule. Et on va faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à obtenir une seule maille. Donc toujours en respectant le point jersey. Donc à chaque fois qu'on tricote deux mailles ensemble, on est censé être sur le point endroit. Puisqu'on fait ça tous les deux rangs. Là par exemple. Donc on a fini notre diminution. Donc on va faire maintenant la ligne en poids en vert classique, sans rien diminuer. Donc ça par exemple, c'est notre rang 1. Quand on dit on réduit tous les deux rangs. Rang 1. Rang 2. Et bien tous les deux rangs, ça veut dire qu'au rang 2, on rediminue. Donc je tricote ensemble les deux mailles des extrémités. Donc en gros, je pique dans les deux. Hop, ça c'est deux mailles. Je pique à l'intérieur des deux. Et je la tricote comme si ça n'était qu'une seule maille. Et on fait la même chose au bout. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à obtenir une seule maille sur notre tricot. La tricot. C'est parti ! 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 Donc ça fait 6 fois 2 puisqu'on va le mettre un deuxième en face et le rembourrer avec du rembourrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il nous faut 12 petits triangles de la sorte. Allez c'est parti ! Alors une fois qu'on a nos 12 petits triangles, on va pouvoir commencer à les assembler ensemble. Alors moi ce que j'aimerais c'est pas avoir les flèches vers le haut mais vers l'arrière. Donc on va prendre les triangles par deux, mettre sur l'extérieur le point mousse et les flèches à l'intérieur doivent partir de ce côté. Donc ici en gros on a nos flèches parallèles, ici. Et je vais coudre de côté. Je commence par le plus facile, faire les nœuds avec les fils que j'ai. Il faut faire très attention à bien garder le point mousse sur l'intérieur. Donc on a bien les flèches d'un côté et le point mousse de l'autre. Et on va coudre avec le point mousse à l'extérieur. Donc ici on voit bien le point mousse. Donc à l'aide d'une aiguille à laine. Et surtout utiliser un fil de même couleur, le même fil qu'on a utilisé pour le tricot. Donc si jamais vous n'avez pas de reste, surtout utiliser la même laine. Sinon ça risque de se voir au niveau des coutures. Et on coud nos deux côtés du triangle. Donc il faut vraiment essayer de bien prendre le bout pour qu'à la fin on conserve cette forme de triangle. Si on vient trop vers l'avant, donc par exemple si on pique ici, trop au centre on va déformer notre triangle. Merci. Alors pour être sûr qu'on a vraiment rien oublié parce qu'il ne faut surtout pas obtenir de trou dans notre triangle si vous en obtenez quelques-uns, n'hésitez pas à refaire un tour Alors une fois qu'on a fait ça avec tout notre triangle on les retourne donc on a nos flèches sur l'extérieur on peut rentrer nos fils dedans on en garde un pour pouvoir le coude sur le bonnet on met un petit peu de rembourrage pour que le pic tienne bien vers le haut sur notre bonnet et on va pouvoir venir le coudre alors moi je commence par l'arrière de la tête donc je vais coudre chaque côté sur le bonnet sans les rassembler au milieu donc je pique une fois dans le bonnet une fois dans le triangle une fois dans le bonnet une fois dans le triangle et on va faire tout le tour comme ça donc sur le bonnet on garde bien la même ligne de côte on ne fait pas de zigzag sur notre couture je suis là à l'arc de la tête de la tête je suis là à l'arc de la tête Donc moi j'ai plus de fil, je vais en reprendre du nouveau Et on fait la même chose de l'autre côté Donc ici j'ai pris la première ligne de côte pour coudre Et donc je vais faire la même chose ici, sur la première ligne de côte Donc pour démarrer, je fais une boucle et je rentre dedans pour faire mon nom Et le petit fil qui dépasse, je le rentre dans la crête Alors maintenant on va bien suivre le même fil de côte Donc c'est celui-ci, pour être symétrique avec l'autre côté de la crête Une fois dans le bonnet, une fois dans le triangle Et comme ça jusqu'au bout Donc je fais un nœud avec le fil que j'ai laissé tout à l'heure Et je vais garder le fil pour pouvoir coudre le suivant Donc ici on a cousu notre premier petit bout de crête Allez, on recommence ça pour les 12 prochains petits bouts Et on a cousu notre petit bout de crête Et on a cousu notre petit bout de crête C'est parti ! ... 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